Salut c'est Hugo de la chaîne Hugo's Desk et aujourd'hui on va parler d'une banque, la banque N26 puisque j'y suis maintenant depuis presque un an et je vais vous faire mon retour d'expérience dessus. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée mais j'avais envie d'en parler parce que c'est très intéressant par rapport aux banques classiques qu'on peut avoir en France et par rapport aux banques physiques en général. Allez c'est parti ! Si vous êtes intéressé par la banque en ligne N26 et que vous souhaitez vous y inscrire ou tout simplement regarder ce qu'il propose, mon code de parrainage s'affiche juste ici et se trouve aussi dans la description. Vous pourrez ainsi créer votre compte en moins de temps avec moins de paperasse et donc ce sera plus facile pour vous de vous y inscrire. Donc on va commencer tout de suite. Vous l'aurez compris N26 est une banque en ligne dont le siège est en Allemagne et qui n'a aucune agence physique. Tout est absolument digital et ce qui est juste génial c'est que vous pourrez tout contrôler via votre smartphone. Avec l'application N26 dont je vais faire une petite description dans peu de temps. Donc comme je le disais c'est une application qui est vraiment facile d'utilisation. Vous pouvez créer votre compte en littéralement 5 minutes. Vous aurez juste une vérification d'identité à fournir avec des interlocuteurs humains qui devront vérifier que vous ouvrez votre compte par votre propre volonté et pas par la volonté de quelqu'un qui se trouve à côté et qui vous menace par exemple. Vous devrez donc vous munir d'une carte d'identité ou d'un passeport quand vous ferez ce compte et vous ne devez avoir personne aux alentours. A la fin vous obtiendrez un RIB allemand. Effectivement ce n'est pas un RIB français mais ça ne pose aucun problème puisque vous aurez des virements en illimité et vous pourrez faire tout ce que vous pouvez faire dans une banque normale dans cette banque en ligne. Vous pouvez avoir depuis cette application votre solde en temps réel. Je vais prendre une situation facile, vous voulez aller faire du shopping et vous dépensez 10 euros en un t-shirt. Quand vous avez mis votre carte dans le lecteur, que vous avez tapé votre code ou que vous payez sans contact puisqu'il est disponible sur les cartes même pour l'abonnement gratuit, vous avez directement une notification qui valide le paiement et votre solde est mis à jour automatiquement. Ça diffère des autres BOC qu'on a l'habitude d'avoir qui mettent toujours 3 ans avant de mettre à jour nos soldes. Donc si vous avez dépensé 50 euros en une journée dans plusieurs boutiques, vous aurez toutes vos transactions et les détails et même la catégorie dans laquelle vous avez investi. Donc la bouffe, les vêtements, les divertissements, etc. Vous avez aussi quelque chose qui je trouve est énorme, spécialement quand vous êtes étudiant et que vous n'y connaissez pas grand chose dans la finance. Vous avez des offres d'assurance de N26 mais il vous explique comment ça marche, pourquoi y souscrire et dans quel cas vous pouvez être remboursé en cas de pépin. Ça je trouve que c'est super intéressant de le savoir et c'est génial qu'il nous explique tout comme ça. Vous avez aussi un espace spécial dans lequel vous avez toutes vos catégories que vous avez créées. Donc par exemple je reçois de l'argent puisque je suis encore étudiant pour ma nourriture, je vais le mettre dans la case nourriture, je ne vais pas le mettre dans la case loyer. Et en plus les virements entre ces catégories sont instantanés et du montant que vous voulez en plus d'être illimité. Comme ça, ça vous aide à gérer votre argent et ça vous évite d'avoir 50 livrets à côté. Vous avez un onglet découvrir pour découvrir les partenaires de N26, donc pour lesquels vous pourrez faire des économies, notamment Adidas qui est partenaire de N26 cette année et qui vous offre des réductions sur leur site entier. Donc pendant les soldes, ça peut être grave intéressant. Vous pouvez aussi découvrir toutes les assurances ainsi que toutes les offres N26 partant de la plus petite offre qui est à 0€, celle que j'utilise aujourd'hui. Mais bien sûr vous pouvez évoluer vers d'autres forfaits dirons-nous pour pouvoir avoir plus d'avantages et plus d'assurances intégrées à votre abonnement. Vous avez aussi la possibilité de demander de l'argent à la sauce Lydia et bien sûr d'en envoyer via énormément de moyens. Vous avez aussi la possibilité de retirer de l'argent dans les magasins partenaires de N26, c'est-à-dire que vous allez prévoir de retirer 10€ chez N26 et en fait vous le retirez dans un magasin partenaire étant donné qu'ils n'ont pas d'agence physique. Bien sûr c'est pas hyper développé en France, mais en Allemagne je l'ai fait plusieurs fois. Vous avez jusqu'à 5 retraits à l'étranger gratuits, donc pour les vacances c'est plutôt sympa. Et si vous partez à l'étranger pour l'année prochaine, les étudiants seront ravis de pouvoir profiter de ça. Il y a la possibilité aussi via l'application de verrouiller sa carte, de désactiver les retraits, paiement sans contact, etc. Donc la sécurité est directement sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de contacter le service après-vente, vous avez tout d'activé juste ici. Vous avez aussi la possibilité de vous restreindre en vous mettant une limite quotidienne de paiement. Vous pouvez mettre votre carte directement sur Apple Pay, faire un double tap ici et payer en NFC sur un ATM sans avoir la carte à disposition à côté de vous. Vous pouvez aussi réinitialiser comme bon vous semble votre code PIN, mais vous devrez le réactiver en allant à un distributeur en retirant de l'argent. Et le service client de N26 est juste super réactif et vraiment aidant, puisque vous pouvez décider dans quelle langue vous voulez être contacté, puisque c'est une banque allemande, et je suis en France et je parle français, donc vous pouvez décider dans quelle langue vous voulez être contacté et sur quel créneau horaire. Personnellement, j'en ai un très bon apriori de cette banque, elle me satisfait depuis le début, et je n'ai eu aucun problème avec. Effectivement, renseignez-vous sur les possibles arnaques, puisque qui veut dire banque en ligne veut dire une possibilité de piratage, ce n'est pas exclu, même si c'est très sécurisé. Et tout simplement, ces offres de N26 se destinent à des personnes qui voyagent beaucoup. Je suis un étudiant international, j'avais un compte français, et on m'a demandé pour mes études en Allemagne de créer un compte N26 pour pouvoir payer le logement plus simplement de RIB allemand à RIB allemand, puisque sinon, j'aurais dû faire un virement international depuis ma banque en France et j'aurais dû appeler ma banque, etc. Ça aurait été un gros bazar, et pour payer à chaque fois, tous les mois, ça aurait été n'importe quoi. Si vous voyagez beaucoup, si vous êtes international, ou tout simplement, vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des banques classiques, encore une fois, le code de parrainage se trouve dans la description et juste ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, portez-vous bien, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501